Le système me permet aussi d'avoir des rapports individualisés sur l'activité d'un étudiant à l'échelle de mon cours. Donc, pour générer un rapport individualisé, il faut passer à travers la liste des participants. Donc, ici, j'ai tous mes étudiants. Ce qui peut être intéressant, c'est de générer un rapport individualisé, par exemple, pour un étudiant, ici, qui s'appelle « Formation Michelle Singh 1 ». Donc, en cliquant ici sur le petit bouton à droite, j'ai la possibilité d'avoir accès à l'option qui s'appelle « Afficher le progrès ». En cliquant sur « Afficher le progrès », j'ai la possibilité de générer des rapports sur l'utilisation de plusieurs outils, donc contenu, discussion et ainsi de suite, ainsi que l'historique d'ouverture du système pour voir quand l'utilisateur a entré sur ST. Donc, si je viens sur « Contenu » et j'applique, là, je vais vraiment avoir un rapport individualisé de l'étudiant. Donc, c'est plus général à l'outil, c'est vraiment individualisé. Donc, l'étudiant est venu consulter ces ressources-là, le nombre de temps passé sur chacune des ressources et ainsi de suite. S'il change, puis je vais sur l'historique d'ouverture du système, je vais voir que l'étudiant est venu se connecter le nombre de fois dans les 30 derniers jours, total d'accès au cours. Donc, c'est l'accès à mon cours, il est venu 17 fois dans mon cours, les dates d'accès et ainsi de suite, de où, de quelle adresse IP pour ceux que ça peut intéresser et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment la possibilité de générer des rapports individualisés sur chaque étudiant et sur ses activités dans mon cours.